C'est l'hiver rouge, et hier j'ai tous les pièces pour faire des boîtes. Je vais séparer le couvercle du fond de la boîte avec un distiller. La palance est à basse température, on l'accueille à 1,50 degrés, donc la terre je peux la toucher, elle ne colle plus au même, je vais découper le couvercle en biais légèrement. J'ai posé ma pièce sur un petit stylet, un stylet, une tournette, donc là ça peut se décoller, mais ça ne se déforme plus, je peux le reposer et ensuite faire le décor du mouchon. J'utilise une barbottine pour pouvoir coller le décor, donc là je vais faire quelques petites girones en modelage. Une fois que la pièce est terminée, je vais la laisser sécher à peu près une dizaine de jours, une fois qu'elle est sèche, je vais pousser un petit peu la pièce pour enlever toutes les traces de noix et je vais la mettre à cuire dans un four électrique, donc à 1050 degrés, il y a 7-8 heures de montée de température et à peu près une douzaine d'heures de refroidissement, on ne peut pas ouvrir la porte avant. Alors je mets ma barbottine, je vais comme la petite girones, j'en remettre plusieurs bien sûr, c'est juste pour vous montrer. Après je vous explique la suite. Donc une fois que la pièce est cuite, j'assure du four et bon ça elle est durcie évidemment et elle est d'une couleur un peu orangée, voilà. Et là je vais mettre l'émail dessus, vous voyez il y a encore de la poussière de terre, c'est ce que j'ai enlevé quand j'ai poncé il y a un petit peu de poussière. Donc pour mettre l'émail, l'émail c'est une foudre blanche qui a un peu la composition du verre et que je colore avec soit des filaments, soit avec des oxydes de l'eau, voilà. Et ensuite, on la mélange avec de l'eau, voilà, pour obtenir un peu comme une pâte, un peu la texture d'une pâte. Alors l'émail, ça permet de protéger la pièce, ça permet de protéger la pièce, de la rendre utilitaire et alimentaire. Protéger la pièce tout simplement parce que si la terre est poreuse, donc si on la touche avec des masses, on peut laisser des traces dedans et on ne peut plus l'enlever. Alors que l'émail va rentrer dans les pores de la terre et une fois que c'est cuit à 980 degrés, comme ça, la composition du verre, ça se vitrifie et ça protège la pièce. Donc on peut l'utiliser en cuisine ou autre chose et ça la protège bien. Et je travaille aussi dans d'autres paires. Donc ça c'est une technique pour la faïence, c'est une technique électrique. Mais je travaille également la forcelaine cuine au ventre. Donc je vais vous emmener dans la salle d'exposition. Ici c'est une salle d'exposition familiale. Vous avez mon travail, la faïence, tout ce qui est en couleur. Ensuite vous avez tout ce qui représente la mer. Comme ça. Ou bien ici, là, les oeufs. Là c'est une cuisson de porcelaine et puis au bois. Donc vous avez également du gris aussi qui le boit. Donc la technique de cuisson, c'est une technique japonaise. C'est un four qui s'appelle l'anagama. C'est un four qui est en Dordogne et ce sont des cuissons collectives parce que c'est un très très grand four, il fait 10 mètres cubes. Donc il n'y a que 3 ou 4 cuissons par an. Et on est une dizaine de potiers à mettre notre production dedans. Le principe, c'est qu'il faut arriver à tout prix à 1350 degrés. Donc il y a 7 jours de montée de température avec une douzaine de potiers qui reviennent du bois non-stop. Et arrivé à 1350 degrés, les minéraux qu'il y a dans les cendres du bois se vitréfient et donnent la couleur aux pièces. C'est-à-dire que là, quand il est vivant, il va puiser des minéraux dans la terre pour se nourrir. On va les retrouver dans les cendres et c'est ce qui va donner les couleurs au céramique. Parce que moi, quand j'ai une personnelle, elle est blanche. Et donc vous avez une autre terre, le bébé, tout ce qui est personage. Tout ce qui est bon de jarre. Ça, c'est la même technique que pour la porcelaine. Et ça, c'est mon fils, un bon drap qui fait ces pièces. Après, dans l'exposition, on peut voir aussi des actorelles et des œufs. Et ça, c'est le bébé qui réalise ces créations. Et alors là, il y a d'autres systèmes que j'utilise toujours pour la porcelaine. Donc là, il nous reste quelques pièces. Il faut toujours faire son cuisson. C'est un four dans mon jardin. C'est un four à coups. Donc c'est également une technique japonaise. Il s'appelle le rinkuni. Donc c'est sur la porcelaine. Et c'est une cuisson à 1000 degrés. C'est basé un peu sur le choc thermique. Et il y a un enfumage, soit avec de la paille ou des herbes sèches, ou de la sure de bois. Et c'est ce qui fait une carbonisation sur la porcelaine. Donc là, les mailles. Il faut bien mélanger. La coudre. Alors évidemment, il y a plein d'immédiats différents. Là, c'est un rouge. Et après, vous pouvez faire avec l'oxyde de cobalt. L'oxyde de cobalt en pain bleu. L'oxyde de cobalt, vous faites du verre. Voilà, il y a vraiment des tons très différents. On va bien mélanger. Alors, la terre est poreuse. C'est-à-dire que, vous allez voir, quand je vais mettre les mailles dessus, l'eau va très vite s'influer dans la pièce. Et il ne va rester dessus qu'une poule de les mailles. Alors, on peut évailler à la louche, comme moi. Parce que moi, j'aime bien avoir quelques petites couleurs. Et on peut évailler également au pinceau, comme moi, quand je vais faire des petits détails. Regardez là. Ça sache très vite. L'eau entre déjà dans la terre. Et au-dessus, il ne reste que la poudre des mailles. Voilà. Donc, on peut faire quelques superpositions avec des émeaux différents. Moi, je suis dans les rouges, orangés, dans les bruns. Donc, je m'amuse avec ça. Alors, une fois que c'est sec, on va remettre un peu partout. On va attendre toujours le lendemain, avant d'enfourner. Que l'eau, vraiment, se soit bien évaporée. Voilà. Avant de la mettre à cuire, la pièce, on va entrer sur celle-ci. On va la nettoyer, là, tout autour. On va gratter les mailles, pour pouvoir ensuite la poser sur un trépied dans le four, pour ne pas que ça touche le fond. Tout simplement parce que si ça touche à le fond, ça peut couler les mailles et ça colle après. Donc, dans un four de terre, pour la première cuisson, on va pouvoir remplir le fond, mais complètement, parce qu'on va pouvoir encastrer des pièces les unes dans les autres. Alors que pour un four d'émail, on va pouvoir en mettre, mais beaucoup moins, parce qu'il faut séparer à chaque fois les pièces de 5-6 mm, pas qu'elles se toussent, sinon elles se collent, et ensuite les surélever sur un petit trépied. Et dans le four, on va monter des étagères avec des plaques réfractaires, suivant la hauteur des pièces, un peu comme une bibliothèque suivant la hauteur des livres. Voilà. ... 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